Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. Quelles précautions faut-il prendre pour observer Mercure et Vénus au crépuscule compte tenu de leur proximité au Soleil ? Je l'ai déjà dit, mais je ne le répéterai jamais assez. Faites super gaffe en observant le Soleil. Et en l'occurrence, n'utilisez jamais aucun outil optique qui ne soit pas filtré. Et quand je dis filtré, ça se fait pas au hasard non plus. Il vous faut impérativement une feuille astro-solar. Si vous faites les cons, vous y laisserez les yeux. Pour ce qui est de Vénus, elle s'observe très bien à l'œil nu. Mais si votre prétention est de voir son croissant, parce que ouais, on peut voir des croissants de Vénus tout comme on voit des croissants de Lune, ou bien si vous voulez observer Mercure, vous pouvez braquer un télescope dessus. Mais faites-le uniquement quand le Soleil est déjà couché. Si le Soleil est encore présent, même juste un peu, il existe toujours un risque d'orienter accidentellement votre optique vers lui et de devenir… aveugle. Donc sérieusement, faites pas les cons. Existe-t-il de nouvelles constellations découvertes durant les dernières années ? C'est marrant parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent. Mais les constellations, c'est juste des étoiles brillantes que le cerveau humain associe par paréidolie pour créer des formes dans le ciel. Mais à l'échelle d'une vie, les étoiles sont statiques, et elles n'ont pas spécialement tendance à s'allumer ou s'éteindre. Donc les motifs qu'elles dessinent dans le ciel sont globalement invariables, et vu qu'on connaît tout le ciel visible sur Terre, il n'y a pas vraiment de constellations à découvrir. Notons cependant que tout le monde n'associe pas ces étoiles de la même manière, ni ne leur donne les mêmes noms. Ce que nous, nous appelons la Grande Ourse par exemple, d'autres l'appellent la constellation du chariot. Et personnellement, je vois plus un chariot qu'une Grande Ourse. Je vous invite, encore une fois, à jeter un œil dans Stellarium. Parce que non seulement ce planétarium affiche les constellations, mais en plus, il peut vous afficher les constellations d'autres cultures ou de civilisations anciennes. Et vous verrez que non seulement tout le monde ne voit pas la même chose, mais qu'en plus, certains avaient de l'imagination. Est-il possible qu'un bolide entre dans l'atmosphère et rebondisse pour repartir vers l'espace ? Oui, et ce genre de ricochet, on en a même déjà filmé un. Cette vidéo date de 1972, donc excusez la qualité, et a été filmé dans les Rocheuses aux Etats-Unis. On y voit un bolide entrer dans l'atmosphère, mais son angle d'arrivée est tellement plat et sa vitesse tellement grande qu'il repart aussi sec dans l'espace. Cette vidéo, je vous l'avais déjà montré dans l'épisode sur les bolides. Je vous le mets là et dans les fiches. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts sont en vente sur les sites Spreadshirt et Teespring qui sont en description. Et moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors, à vendredi. Salut à toutes et à tous, je vous présente ma chaîne Causes en Pixel. Celle-ci a pour but de réfléchir sur le jeu vidéo, son monde et son industrie. Pour ce faire, il y a plusieurs formats. Des cours qui prennent un jeu en particulier ou un sujet. Un podcast du nom de De La Manette au Débat, dans lequel plusieurs disciplines comme la sociologie, la psychologie ou encore le cinéma débattent sur le jeu vidéo afin d'en rendre compte. Tout ceci fait partie d'un tout réuni au sein d'un blog aussi du nom de Causes en Pixel, dans lequel sont réunis vidéos, podcasts et des articles allant bien plus loin que les vidéos sur des sujets plus pointus en recoupant plusieurs disciplines comme la sémiologie. Sur ce, merci à vous et restez critiques envers le pixel. C'est parti. C'est parti.